Je vous écoute parler, puis tout ça, puis là, party, on invite tout le monde, etc., etc. Votre rapport avec l'argent et la richesse semble être une question importante. C'est-à-dire, pour moi, c'était la totale liberté. Vous ne vivriez pas dans un lieu et demi isolé dans un demi-sous-sol? Non, non. Moi, j'étais jeune, puis déjà, j'avoue que j'avais un besoin de liberté, puis un besoin. J'aimais les grandeurs, les grandes maisons. Tout était grand dans ma tête. Les avions. Les avions. J'ai travaillé avec Richard Branson. Les jets privés. Richard Branson, moi, c'était comme, comment tu fais pour pouvoir réaliser tout ce que tu as envie de réaliser? Il fait des voyages, Christy, de l'autre côté. C'est extraordinaire. Donc, il y a quelque chose de fort là-dedans. Moi, je regardais ces amis que j'avais à travers ma carrière, je parle 25 ans, 26 ans, des grands producteurs de Toronto, canadiens, qui se permettaient de faire des grands films. Puis, je me disais, un jour, moi aussi, je veux faire ça. Puis, moi, je n'aime pas faire à manger. Moi aussi, je veux mon chef, un jour. Ça fait que c'était un petit peu cette espèce de liberté-là que je cherchais. C'est-tu une liberté ou c'est pas... Ah, c'était de la liberté. C'est peut-être, moi, je vous dirais le contraire. C'est se condamner à vouloir jouer un rôle pour se donner un entourage qui nous... Ah, pas en tout. Moi, c'est ce qui m'a écoeurée. Je vais vous avouer, franchement, s'il y a une affaire que je n'ai pas aimée dans la richesse, c'est le... Parce que vous l'avez connue, la richesse. Oui. Oui, oui, très. Par personne interposée. C'est-à-dire par moi, puis par personne interposée. Oui, qui s'ajoute. Oui, oui, l'ensemble de l'oeuvre. Mais j'ai pas toujours été fière de ça, de voir... J'ai vu beaucoup de lourdeur là-dedans aussi. J'ai vu beaucoup de gens malheureux aussi là-dedans. J'ai vu beaucoup de faux. Puis ça, j'en veux pas.